Il y a quelques semaines, je vous avais présenté l'intérêt des vibrations sur les tissus à travers la présentation d'un pistolet de massage. Dans la foulée, j'ai été contacté par deux marques. L'une d'entre elles sur un second pistolet, que je vous présenterai prochainement et avec lequel je ferai un comparatif. La seconde pour l'essai d'un nouveau produit à mi-chemin entre la balle de massage et le pistolet. Pour ambitionner de devenir le spécialiste français des objets vibrants, je vous présente aujourd'hui le Rob Ball. Bienvenue dans Prépé Performance. Le marketing actuel surfe sur la vague des outils vibrants pour l'entraînement et le bien-être. Les plateformes vibrantes, pourtant créées il y a plusieurs décennies, ont actuellement le vent en poupe. C'est également le cas des pistolets de massage qui fleurissent dans les magasins et sur le net. C'est dans cette mouvance que le Rob Ball a vu le jour. Cet instrument s'est basé à la fois sur les outils d'automassage, comme les rouleaux, les balles, etc. et la technologie de vibration. Ainsi, nous avons entre les mains un mix de ces deux objets. Est-ce qu'il y a une réelle plus-value à l'usage ? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers cette vidéo. Je remercie évidemment la société qui commercialise le Rob Ball de nous avoir envoyé un échantillon presse pour ce test. Le Rob Ball est expédié dans un carton assez petit, mais sans pochette de protection. A noter la délicatesse toute particulière du transporteur. Il se présente donc sous la forme d'une sphère de 10 cm de diamètre et d'un peu plus d'un kilo. En termes de qualité de fabrication, l'outil a l'air très solide. Le point en main peut surprendre parce que l'on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi lourd, mais c'est plutôt rassurant et donne moins l'impression d'un gadget low cost. On y trouve un bouton unique permettant l'allumage et le réglage de l'intensité. Le Rob Ball propose 3 niveaux d'intensité. Il est également recouvert en grande partie d'une surface antidérapante, agréable au toucher et à l'appréhension. De l'autre côté, on retrouve une surface plane permettant de le poser, au milieu de laquelle se trouve l'insert du chargeur. Il existe en deux coloris, noir et turquoise. La batterie est de 2600 mAh, qui permet un usage de 2h en intensité 3 d'après le livret, et une puissance de 30W. Concernant les connaissances actuelles sur les vibrations, je ne vais pas vous refaire le topo déjà proposé dans la vidéo du pistolet. Tout comme pour l'intérêt des automassages, dont vous pourrez trouver une vidéo dédiée juste ici. Mais pour résumer brièvement, ces outils ont un rôle prouvé sur l'amplitude du mouvement. Comparativement aux étirements passifs, ils n'impactent pas les niveaux de force maximales. Tout comme les étirements activodynamiques, on peut donc les utiliser dès l'échauffement pour un gain d'amplitude. Cependant, dire qu'ils jouent sur la récupération post-effort est pour le moment abusif. A l'utilisation, le Robball présente plusieurs différences comparativement aux deux autres outils. En effet, on peut à la fois l'utiliser manuellement, pour des massages plus légers, ou en appui au sol, avec ainsi le poids de corps comme l'est. Nous proposerons prochainement un guide complet d'exercices à réaliser avec rouleau, qui seront évidemment transposables avec le Robball. On évitera cependant, comme avec le rouleau, de l'utiliser contre un mur, car en cas de chute, le kilo du Robball risque de faire de gros dégâts. Il propose dans son livret un guide d'utilisation avec 8 positions proposées. C'est une première approche intéressante pour les personnes qui découvriraient ce type d'outil. Également, sur le site internet de Robball, on peut trouver quelques articles descriptifs, notamment des intérêts de la vibration, ou encore la comparaison entre pistolets de massage et balles vibrantes. Une communication assez pertinente, même si évidemment, elle sera orientée sur les bénéfices du produit. Un point que je trouve très intéressant avec le Robball, c'est le fait de pouvoir lier la détente musculaire à la vibration. En effet, avec le pistolet, il est difficile de pouvoir à la fois se relâcher et profiter des vibrations. Soit il s'agit d'avoir la chance d'avoir quelqu'un pour se faire masser, ou alors on cherchera des positions le plus relâchées possible, mais on ne le sera jamais totalement. Ici, en trouvant les positions adéquates, on va pouvoir chercher à se relaxer au maximum pour que nos muscles soient totalement relâchés au moment du massage. Le premier point négatif que j'y ai trouvé, c'est l'ergonomie de l'outil. Il est important d'être assez précis dans l'utilisation du Robball. En effet, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'éteindre l'outil à l'utilisation parce que la peau venait appuyer sur le bouton d'allumage. Dans la même logique, il peut arriver de glisser sur la face plane qui permet de poser la balle au sol. Ça peut rendre légèrement aléatoires les trajectoires lorsque l'on cherche à allonger toute la longueur d'un muscle. Donc, un peu de minutie est nécessaire à l'utilisation. Deuxième point négatif, la différence qu'il existe entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Que ce soit en termes d'intensité comme de volume sonore, le niveau 1 est très contenu. À partir de la vitesse 2, les vibrations sont très puissantes et sonores. Si la puissance n'est pas un souci et au contraire peut être un vrai plus pour des zones très tendues, le bruit généré est vraiment très conséquent. Ce deuxième point négatif découle automatiquement sur cette troisième précision, c'est l'utilisation à la main. En effet, les mouvements proposés avec une pression manuelle sont réalisables à la vitesse 1, mais deviennent très désagréables à partir de la vitesse 2. Les vibrations dans la main, le poignet, deviennent vraiment trop conséquentes. Sur le pistolet, le manche permet de limiter ses vibrations. Ici, difficile à mon sens de tenir plusieurs minutes dans ces conditions. Après avoir essayé à plusieurs reprises le rope ball, je pense que c'est un bon complément au pistolet de massage et pas un concurrent. L'aspect de la relaxation post-effort est très intéressant parce que l'on va pouvoir l'utiliser totalement relâché. Qui plus est à l'échauffement, on s'approchera assez près de l'utilisation d'un rouleau avec le bénéfice des vibrations supplémentaires. Dans mon utilisation personnelle de ces différents outils, je proposerai les usages suivants. Avant l'entraînement, donc en échauffement, que l'on soit à deux ou seul, les trois outils vont être facilement utilisables. Tout comme pour les étirements, on sera plutôt sur des postures érigées ou des mouvements en gainage pour favoriser l'activation. Post-effort pour favoriser la relaxation cette fois, j'aurais tendance à conseiller le pistolet s'il en est deux, pour pouvoir l'utiliser couché et viser une détente maximale. Si l'on n'a personne pour nous aider, on va pouvoir rechercher des positions de détente, cette fois avec le Rob Ball toujours couché. Maintenant, est-ce que j'aurais investi dans un tel produit ? Non. Tout comme pour le pistolet, les effets de mode autour de la technologie du bien-être ne m'attirent pas. Qui plus est, comparativement au pistolet, j'aurais certainement été déçu par les soucis d'ergonomie cités précédemment. Cependant, je pense que c'était une très bonne expérience que de pouvoir vous partager cet essai, afin que vous puissiez avoir un avis personnel avant de potentiellement vous lancer dans l'acquisition d'un Rob Ball. A mon sens, si le souhait de mixer les technologies est intéressant d'un point de vue du bien-être, le Rob Ball donne l'air d'un gadget. En conclusion, on peut dire que la technologie Rob Ball est intéressante, car elle vise à rassembler des outils bien-être. Elle se rapproche cependant plutôt d'un rouleau, car les vibrations en usage manuel seront désagréables à long terme. On pourra rechercher de vraies positions de relaxation une fois couché, pour détendre au maximum les tensions musculaires. Son petit format en fait un outil robuste et transportable partout. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la découverte du Rob Ball aura pu vous intéresser. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut ! Non, non, mais je n'ai pas de nom. Je ne ferais pas une carrière d'actrice, hein !